Alors, attends, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que j'ai fait des clés du cabinet ? Suite, je sais plus. Pourtant, je les avais rangées dans mon sac. Où est-ce que j'ai mis ça ? Pas possible, je ne retrouve plus les clés. Du coup, je n'ai plus du tout à moi en pharmacie, je n'ai plus rien. Qu'est-ce que j'ai fait ? Mince, ce n'est pas vrai. Oui, entrez. Oui, je t'en prie, installe-toi. Tu peux te mettre là, oui. On va rester dans la salle d'attente parce que je ne retrouve plus les clés du cabinet. Donc, je n'ai plus accès du tout à l'armoire pharmacie, je n'ai plus rien. Je ne sais pas ce que j'en ai fait, je les mets toujours dans mon sac et aujourd'hui, impossible de remettre la main dessus. Et je crois me souvenir que je les ai laissés sur la table d'entrée chez moi. Bon, ce n'est pas grave, tant pis. Donc, dis-moi un petit peu ce qui t'amène. Toi, tu es dans quelle classe ? Ah oui, c'est vrai. Tout à fait. Alors, tu avais besoin de quelque chose en particulier ? Ah, tu as... Oh là là ! Ah oui, effectivement, des égratignures. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah oui, tu t'es bien abîmé le genou. Mais qu'est-ce que tu as fabriqué ? Ah, tu es carrément tombé sur des graviers. Et tu penses qu'il reste des petits morceaux de gravier dedans ou pas ? Attends, fais voir, approche. Ouh là, ce n'est pas joli joli, hein ? Je ne voudrais pas t'inquiéter, mais je trouve ça quand même pas terrible. Alors attends, on va regarder ce qu'on peut mettre dessus. Enfin, je vais regarder dans mon sac si j'ai des trucs. C'est comme je n'ai pas accès aux médicaments et aux produits. Bon, on va trouver, t'inquiète pas. Qu'est-ce que je peux trouver ? Bon, une brosse à cheveux, ça ne va peut-être pas être très utile. Déjà, ça, ça peut te détendre. Pour ressentir un peu moins la douleur. Ça te fait mal ? Ou alors, je peux taper sur, par exemple, ton bras très fort avec ma brosse. Bah si, parce que comme ça, t'auras plus mal aux genoux, t'auras mal aux bras. Ça, c'est un moyen qui avait été étudié, je crois, par des médecins. J'ai dû lire ça dans une revue scientifique. Tu génères une douleur ailleurs. Et comme ça, t'as plus mal à la douleur initiale. Bon, alors effectivement, t'auras mal aux bras. Bon, je vois que ça ne te séduit pas comme idée. Moi, je fais ce que je peux avec ce que j'ai dans mon sac. Attends. Ah bah, j'ai ma petite trousse de produits cosmétiques. Mais dis, qu'est-ce que je peux trouver ? Ah bah si, regarde. Regarde. J'ai du parfum black opium. Ça, ça va être parfait pour désinfecter. Alors, attends. Je le sors. Ça sent bon. Je viens de faire un petit pchit, là. Trop, trop bon. Regarde. ... ... Waouh, ça sent hyper bon. Alors, montre-moi un petit peu ton genou. Mais si, ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Je suis infirmière quand même. Voilà, et là tu frottes Comment ça, ça pique ? Ah mais c'est normal, c'est du parfum Donc il y a un peu d'alcool certainement dedans Donc c'est normal que ça pique Mais plus ça pique, plus ça désinfecte Puis finalement, ça passe de ta douleur initiale A une douleur un peu de brûlure Je pense que c'est plus agréable comme douleur, non ? Un peu ? Non mais frotte bien, frotte Frotte, frotte Voilà Alors attends, ça te fait vraiment mal ? Attends, on va mettre autre chose encore Ce que j'ai là-dedans Ah bah tiens J'ai ma crème solaire Donc ça, ça pourrait aller à mon avis Pour hydrater sur la peau Vas-y Tiens Je vais t'en mettre Voilà, regarde J'étale Voilà Là ça va mieux, non ? Bah continue à frotter avec la crème solaire Frotte bien En faisant attention de pas ouvrir la cicatrice Voilà, frotte bien Ça pique encore Attends, il y a quoi dans la composition ? Ah oui, parce qu'ils ont mis un peu de parfum aussi Je crois Il y a un peu d'alcool, c'est ça ? Bah comme ça, ça fait double effet Tu vois, ça hydrate la peau en même temps Ça va la rendre plus souple Ça désinfecte Voilà Voilà Très bien Écoute, ce que je te propose C'est que tu retournes en classe Parce que moi, il faut que je cherche mes clés encore Donc tu retournes en classe Et si ça va pas mieux D'ici On va laisser passer 4 heures quand même En plus t'auras mangé Tout ça Donc soit ça va mieux Et tu ne reviens pas me voir Soit si t'as encore mal Tu repasses me voir Et j'appellerai l'ambulance Pour que t'ailles à l'hôpital Parce que là, j'ai pas d'autres produits pour te soigner Ok On fait comme ça Bon bah Allez, repars en cours Ouais Ça marche Attends, je cherche mes clés Oui Ah bah je t'en prie Oui, entre Oui, on est obligé de rester en salle d'attente Parce que j'ai pas les clés du cabinet Mais c'est pas grave, t'inquiète pas Dis-moi ce qui t'amène Ah, tu as le nez qui coule Ah oui, effectivement Oula Alors Fais voir un peu Ah, qui saigne carrément Oula Ah, tu saignes du nez Oula, d'accord Ah oui, faut pas laisser ça comme ça Ça s'est passé comment T'étais en classe, oui Tu t'es cogné ou Non, c'est apparu comme ça d'un coup Mais ça t'arrive souvent D'avoir le nez comme ça Qui saigne tout à coup Des petits vaisseaux qui éclatent peut-être Après ça peut être juste lié à de la fatigue Peut-être lié à la chaleur aussi Comme il fait très chaud en ce moment Ça peut s'expliquer, oui Bah mets un peu la tête sur le côté là Parce que tu vas salir tes vêtements Et donc, oui, rien de particulier aujourd'hui T'as rien mangé de spécial Ou Tu t'es pas pris un coup de poing dans le nez Ou une porte Ouais Non Comment ? Ah, vite, vite, vite Oui, tu voudras que je... Oui, bah oui Attends, on va s'en occuper, t'as raison Alors attends, parce que là j'ai pas accès Tu sais, normalement j'ai des petits cotons Des mèches qu'on peut mettre Et puis, ensuite ça permet de cotériser le nez Mais là j'ai rien Qu'est-ce que je pourrais trouver ? Je regarde Ah, regarde Je m'entoure du cou Tu sais que je mets l'hiver Bon écoute, on va le sacrifier C'est pour la bonne cause Donc ce que je te propose C'est que tu l'enroules comme ça Tu vois ? Tu fais comme moi Bah regarde Ah oui, t'as la tête sur le côté du coup Bah juste relève la tête Pour que je te montre Comme ça Comme ça Comme ça Et tu l'enfonces dans ton nez Tu vois ? Et comme ça, ça va s'imprégner du sang Et ça ira mieux Et surtout tu appuies bien 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 fort sur ta narine Comme ça, ça va comprimer aussi Il faudra arrêter un petit peu le sang Si, si, vas-y, t'inquiète pas Je te le donne Oui, c'est pas grave Tu sais, il est assez ancien On va le sacrifier Alors Et comprime bien Appuie bien avec ta main Voilà Comme ça, je pense que c'est pas mal Très bien En même temps, ça te tient chaud au nez comme ça Tu vois ? T'auras pas de rhume Double effet Comme ça, j'invente des nouvelles techniques Je pourrais le faire breveter, peut-être Ça pourrait être une belle invention Attends, imagine Le cache-goût Qui, en même temps Fait Protège nez contre l'hiver Contre les microbes Contre le rhume Et en même temps Si tu as Des saignements de nez Huit Tu le mets dans le nez Plus de saignements de nez Bah alors là Franchement Je crois que personne n'y avait pensé avant moi C'est bizarre d'ailleurs Attends, c'est une super invention Je vais me noter ça Pour pas oublier Mais personne n'y a pensé Enfin moi j'ai vu ça nulle part Attends, je note On pourrait l'appeler comment ? Le cache-nez Anti-saignement Ce serait pas mal ça Cache-nez anti-saignement Le cache-sang Le... On va trouver un nom Bah limite tu peux aller dans le coin de la salle d'attente là Et euh... Tu réfléchis Au nom de mon invention Le temps que ça s'arrête de saigner Tu me retiras tout à l'heure Voilà, vas-y Moi je cherche mes clés Du coup Je vais bien finir par les trouver quand même Non, ou alors je les ai vraiment laissés dans l'entrée chez moi Oui Ah bah c'est le défilé ce matin Qu'est-ce qu'il se passe ? Oui je t'en prie Assieds-toi là Alors dis-moi tout Tu as mal à la tête ? Et ça fait longtemps Ça a commencé ce matin A dès le réveil Ah oui c'est surprenant Et tu as souvent des maux de tête ? Ou c'est la première fois ? Attends, laisse-moi regarder Au niveau De tes tempes Si j'appuie sur ton front comme ça Est-ce que ça te fait mal ? Non Et ici au niveau des pommettes Si j'appuie fort Ça te fait mal ou pas ? Non Attends je regarde S'il y a des petits ganglions Est-ce que ça pourrait être le signe ? Que tu as une maladie qui commence ? Non, il n'y a rien Est-ce que tu as de la température ? Non, tout va bien Tu te sens un peu Avec de la fièvre Des courbatures ? Non ? D'accord Alors Donc Attends, qu'est-ce que je pourrais trouver ? Attends, je vais regarder dans mon sac J'y suis quelque chose Non, j'ai plus de J'ai plus rien là Il n'y a plus de Libra J'ai plus accès à rien Donc on va regarder Qu'est-ce que je peux te donner ? Écoute, j'ai ça Ce qu'on peut faire Regarde Ce qu'on peut faire c'est que tu prends une partie de chaque Et tu le mets comme ça sur tes oreilles Tu vois ? Comme ça Et là du coup Tu vas entendre L'intérieur de ton corps L'épattement de ton cœur Ta respiration Et je pense que ça peut vraiment calmer le mal de tête Vas-y, essaie Non, tu ne vas pas entendre la mer Mais tu vas plutôt entendre L'épattement de ton cœur Vas-y Bah garde-le un moment Tiens, je te le donne Garde-le sur tes oreilles Ça peut faire effet Sur un malentendu, ça peut marcher Bah essaie Ouais Je regarde si j'ai autre chose pour toi Qu'est-ce que je pourrais te donner Ah ou alors tu peux prendre un peu de sucre peut-être Avec ça Essaie de manger un petit quelque chose Il paraît que le sucre ça outre le mal de tête Je crois que c'est une autre infirmière qui m'avait dit ça Sinon tu veux prendre un petit thé Parce que là c'est l'heure de ma pause Donc j'ai envie de me prendre un bon thé chaud Ça va me relaxer Parce qu'avec toutes ces émotions Figure-toi que j'ai perdu les clés du cabinet Si je ne les retrouve pas Je vais me faire disputer Et puis tu connais le directeur De l'établissement Il ne rigole pas Surtout pas un mot Vous ne dites rien au directeur Parce que sinon je vais me faire disputer Vous lui dites que vous avez été très bien soigné Dans le cabinet Voilà Et bien qu'est-ce que tu attends encore Ah c'est toujours pas passé Ah bon ? Malgré tout ça Alors attends qu'est-ce que j'ai encore Eh j'ai trouvé ce qui va t'aller Regarde Si tu mets ça sur ta tête Tu vas te protéger du soleil Et là t'auras plus mal à la tête Parce que si ça se trouve T'as attrapé un coup de soleil sur la tête Tu peux essayer Tu mets ça Et tu peux même te ventiler comme ça Tu vois Si t'as trop chaud Bah franchement si avec tout ça t'as encore ma tête Je comprends pas Bah je te laisse ma casquette Tiens Allez Mets-la sur ta tête En plus comme elle est trop petite Ça va te compresser un peu la tête tu vois Ça va compresser un petit peu les vaisseaux sanguins Ah ça peut que te faire du bien Oui Tu vas voir Je suis sûre que ça va aider Bah tu verras Vas-y repars en classe Et je te promets que dans 3 heures Ça ira mieux Ouais Pari tenu Qu'est-ce qu'on parie ? Une canette Allez On parie une canette N'importe quel soda Peu importe On prendra dans le distributeur Ok Et bah à tout à l'heure Ouais Donc où est-ce qu'elle sent C'est que les spandruires Oui Excuse-moi Je t'avais pas vu Tu voulais quelque chose Ah tu te sens très fatiguée Qu'est-ce qu'il se passe Mais t'as bien dormi la nuit dernière Ou pas trop Ah t'as fait la fête toute la nuit Ah bah forcément Du coup ça s'explique Oui Bah quelle idée de faire la fête aussi En pleine semaine Alors que t'as cours Ah vous avez dit un anniversaire C'était l'anniversaire de qui ? Je veux savoir Ah Et alors vous avez fait quoi ? Ah trop bien Un blind test J'adore Et t'as gagné ? Qui est-ce qui a gagné ? Ah Tiens quand je vais la croiser Je lui dirai Félicitations Trop trop bien Et du coup vous avez fait quoi d'autre ? Ah vous avez gonflé des ballons Ah ça devait être super T'as des photos sur toi ? Ah dans ton téléphone Tu peux me montrer ? Ouais ça m'intéresse J'ai l'impression de revenir en enfance Comme ça Ah oui ça fait l'air sympa Apparemment il y avait de l'ambiance Effectivement Puis je vois que t'étais pas Le dernier à te déhancher sur scène Génial Ah ouais vous avez dû passer une super soirée Mais alors du coup tu me disais que tu es Ah et tu te sens un peu endormie quoi T'as du mal à suivre en cours A rester concentrée Attends parce que j'ai pas grand chose avec moi Je regarde Ah oui Tiens Tu sais quoi ? J'ai un vernis à ongles Et tu sais qu'à l'intérieur il y a du solvant Ouais Donc à mon avis si tu respires vraiment très fort le solvant Tu vois On va l'approcher tout près de ton nez Tu vas voir que ça va te réveiller Alors là tu vas tenir toute la journée Tu vois Attention prends une grande inspiration Et voilà Une deuxième Voilà Alors qu'est-ce que t'en penses ? C'est pas en fait avec les moyens du bord J'ai rien d'autre Mais ça m'a l'air pas mal cette histoire Tu vois C'est à redonner du punch un peu Ouais Tu vois finalement avec pas grand chose On arrive quand même à soigner On arrive à avancer quand même Finalement je me demande pourquoi on a inventé les médicaments Ça fait un trou tu sais pour la sécurité sociale Ça coûte cher Ça pollue des fois Écoute aujourd'hui je sais pas J'ai l'impression que je vais m'inscrire au concours Lépine Je suis en train de faire des inventions Mais incroyables J'ai inventé le cache-nez anti-saignement de nez J'ai inventé l'œuf Relaxation Qui enlève les maux de tête Je viens d'inventer Le petit vernis à ongles là Qui donne le petit coup de boost Je suis Pleine d'idées Je pense que je vais tout breveter Tu penses pas que ça a ses chances au concours Lépine ? Franchement Ça coûte pas cher Facile d'utilisation Complètement inédite Personne n'y avait pensé avant Bon je te laisserai partir en classe Il te reste combien d'heures de cours ? D'accord Bon ça va aller Bah sinon tu reviens me voir Je te redonnerai un peu de vernis Bon tu dis pas qu'on a utilisé ce moyen là Non non c'est pas que c'est interdit Mais si je le fais breveter Il faut que personne le connaisse Il faut que ça reste confidentiel C'est pour ça Quand ce sera breveté tu pourras en parler Ok Tu pourras même mettre une photo sur tes réseaux sociaux La partager avec tout le monde Comme ça ça fera le buzz Tout le monde va acheter mon vernis Énergie Et ça sonne bien Le vernis énergie Je vais l'appeler comme ça Vernis énergie Cache-nez Cache-nez En disagnement Je pourrais même faire un kit Un pack Une espèce de trousse à pharmacie Spécial Débrouille Un peu le kit de survie tu vois Mais 2.0 Moderne Innovant Franchement Il y a un concept Je crois que là je dis un concept Il se pourrait même Que j'ai oublié mes clés Mais que ce soit Tu vois un signe du destin Un petit coup de pouce Pour donner un coup de pouce à ma carrière Parce que là je peux être millionnaire Enfin même Qu'est-ce que je dis ? Milliardaire avec cette invention Bah alors là j'arrête direct D'être infirmière Bah je continuerai peut-être quand même Parce que C'est quand même une passion mon métier Mais En tout cas je sens Que ma vie va changer là Mais bon Je te laisse retourner en classe Je t'embête peut-être avec mes histoires Ah bah je t'inviterai chez moi Pour faire des boules parties Quand je serai milliardaire Au bord de la piscine Avec des ballons Ouais tu vas voir Ça va être trop bien Allez Bonne fin de journée à toi A bientôt Oui Ouh là rentrant J'ai l'impression que toi ça ne va pas Comment tu t'appelles déjà ? Ah oui Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah au niveau de la jambe Ça saigne Ah oui effectivement Ouh là là Mais ça saigne super à temps des mains Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ouh là tu t'es cogné contre un coin Ah le petit muret Dans la cour Le muret en pierre Ouh En plus je crois que c'est fait avec des silex Donc c'est très très dur et coupant Mais comment t'as fait ton compte ? Ah oui d'accord Tu courais comme ça Et tu jouais à chat perché Mais du coup tu t'es pas perché Tu n'as pas entendu la fin du nom du jeu ou quoi ? Chat Perché Alors qu'est-ce qu'il y a d'un chat perché Que tu n'as pas compris ? Bah il faut sauter Il faut se mettre en hauteur Il faut pas foncer tout droit Dans le petit muret en pierre Bon c'est pas grave Faudrait que t'écoutes Un peu plus En cours de français à mon avis Oui donc attends Oui on va se dépêcher bien sûr Alors attends J'ai ce qu'il te faut Euh Qu'est-ce que j'ai vu là ? Voilà Non non on va pas amputer la jambe Bien sûr que non 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 mais là Allez On y va Effectivement c'est urgent Qu'est-ce que je fais ? Bah je coupe ton pantalon Bah je fais ce qu'il faut C'est t'es en train de le salir avec le sang Comme ça au moins tu n'auras pas sali ton pantalon C'est quand même ça le plus urgent Voilà Ah oui mais comme ça Ça te fait un bermuda en jean Un short Ah oui t'inquiète pas C'est la grande mode Avec les petits fils comme ça Qui pendent Oui oui Non non ça n'a pas ruiné ton jean On le customise un petit peu Tu vois on lui donne une deuxième vie Voilà Et bah c'est bon Tu vois maintenant tu vas pouvoir retourner en classe Et là du coup tu ne Vas plus du tout salir tes vêtements Voilà Ah pour soigner la La blessure Bah écoute moi je te propose que tu le laisses à l'air libre Ça va cicatriser Oui ça va cicatriser Fais confiance à ton corps Ouais T'es un petit peu fin non ? J'ai entendu ton ventre gargouiller Tiens j'ai des petits pas J'en ai pris plusieurs Ouais comme ça ça va t'aider aussi à cicatriser tu vois Bah il faut que ton corps ait de l'énergie tu vois Voilà Et si tu veux il me reste un peu de crème solaire aussi Éventuellement pour hydrater la peau J'en ai mis à ton copain tout à l'heure Ça va bien marcher Tu veux qu'on en aide ? Je t'en mets un petit peu Voilà Et on frotte Voilà bah tu peux continuer à frotter Ça ira bien Oui ça étale un petit peu le sang mais bon c'est pas grave Non mais ça va s'arrêter Après si ça s'arrête pas Quel est le numéro d'appel des urgences ? Voilà tu peux faire même le 112 Et au niveau du 112 Il y a des personnes qui vont te réorienter Vers le bon service Donc un médecin Voilà Est-ce qu'il faut une ambulance ? Les pompiers ? Donc tu retiens bien 112 Donc si t'as trop mal Que tu sens que ça continue à saigner Tu fais le 112 A partir de tous les téléphones portables C'est un appel d'urgence Donc tu peux passer l'appel d'urgence gratuitement Pas de problème Faut bien se rappeler 1 1 2 112 Il y a juste ça à retenir Voilà Et bah tu peux filer en classe Tu feras attention de ne pas tâcher le sol par contre Si tu vois qu'il y a des petites gouttes de sang Qui coulent Tu mets ta main pour les retenir Voilà Ou bah prends le morceau de tissu que j'ai découpé Tiens Voilà Tiens vas-y Le bout du jean Ouais comme ça tu pourras Arrêter le sang avant qu'il tombe par terre Voilà super Et bah on est pas mal là Voilà Très bien Ah toi aussi tu étais là Pardon j'avais pas vu Par contre je vais plus prendre personne maintenant Parce que Il va falloir que je rentre chez moi Pour retrouver Un trousseau de clé que j'ai perdu Oui parce que je vais pas faire toute la journée Non plus comme ça Donc là je vais fermer temporairement Oui bah Vous pouvez attendre un peu Ah mais j'en ai pour Je pense une heure et demie aller-retour C'est pas long Je me dépêche Oui oui Je vais rouler vite N'inquiète pas Bah tu peux attendre devant oui si tu veux T'as qu'à t'asseoir par terre Et bah si t'as trop mal Tu t'allonges par terre Tu verras le carrelage est très confortable Ça rafraîchit même un petit peu tu vois Comme il fait chaud Donc voilà on fait ça Et je vais essayer de retrouver mes clés du coup Pardon Ah t'avais juste besoin d'un petit pansement Et tu en as pas sur toi Parce que j'en ai pas dans mon sac Je crois pas Comment ? Derrière moi C'est à dire Ah c'est pas vrai Non il y avait une trousse à pharmacie Attends mais Tu veux dire que depuis ce matin La trousse était là Et moi je crée des inventions J'imagine plein de trucs Alors que Tout est là D'accord Mais par contre Valet me le dit Mais du coup Vous aviez tous vu non ? Qui avait la trousse à pharmacie ? Personne me le dit C'est pas vrai Ah bah C'est bien ma chance Rupture de pansement Rupture de stock Il n'y a plus rien Non Je te promets Mince Bon bah tu vois Il faut que je rentre chez moi Non il faut absolument Que j'ai la clé Parce que Il n'y a rien Bah si il y avait Du produit Désinfectant Par contre Bien sûr Il y a du Doliprane Ouais Bah il y avait Tout ce qu'il fallait Pour les autres Évidemment Mais là Il n'y a pas de pansement Pour toi Non Bah c'est pas grave T'attends une heure et demie Remarque d'ici là Ça aura peut-être cicatrisé Je sais pas Bah tant mieux Si ça peut se résoudre tout seul Allez Je file Allonge-toi sur le carrelage Tu peux t'endormir même Faire une petite sieste Allez Tu t'endors Tu t'endors Tu t'endors A tout à l'heure Tu t'endors Tu t'endors Tu t'endors Tu t'endors Tu t'endors